bienvenue chez moi alors aujourd'hui dans ma bibliothèque j'ai à vous proposer ce roman donc il s'agit de la fraternité de jerry b jenkins en effet ce roman retrace les péripéties de un policier qui s'appelle donc boondrake ce policier il a un rêve nettoyer les rues de chicago donc tout ce qui est au niveau du crime organisé démonter les réseaux c'est son dada c'est ce qu'il veut faire c'est vrai qu'il a une vie on va dire entre guillemets rêver donc il a une famille une femme nikki un petit garçon josh et c'est vrai que tout va bien pour lui jusqu'au jour où ce n'est que son coéquipier qui pourra vraiment l'aider jack keller son coéquipier qui pourra l'aider à surmonter une quoi qu'il n'aurait même pas pensé connaître dans sa vie donc s'il s'agit pas d'un roman avec des enquêtes à élucider de romans policiers classique non il s'agit vraiment d'une vie transformée et une vie restaurée le passage préféré le mien en tout cas est celui ci j'ai une suggestion à vous faire y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu étudier ce n'est pas un remède miracle mais quand on se retrouve avec beaucoup de temps libre et qu'on veut éviter de ruminer constamment c'est une possibilité à envisager boum ou chat la tête je vais essayer de trouver quelque chose mais je vois mal comment je pourrais cesser de penser à vous savez c'est évident ce ne sera peut-être qu'une diversion provisoire il y aura des moments où vous serez totalement incapable de vous concentrer c'est simplement une idée qu'il vous faut qu'il vaut la peine de causer brigitte avelna lui plaisait sans qu'il suit dire exactement pourquoi c'était probablement lié à son honnêteté et son franc parler et il appréciait qu'elle ne lui ait pas caché que sa préoccupation première n'était pas pour lui mais pour le détroitement de police de la ville de chicago le jeudi suivant boum avait longuement réfléchi à la question qu'elle lui avait posé et mais quelle est cette question et surtout qui est vigite avait là en quelque sorte qu'est ce qu'il essayait justement d'oublier c'est à vous de le découvrir alors à vos bouquins bon